Canard Une canne couvait une douzaine d'œufs qu'on avait mis sous elle. Onze de ces œufs ressemblaient à tous les œufs de canne, mais le douzième était plus gros et d'une espèce différente. La canne était très fière de cet œuf. Elle le montrait à toutes les voisines qui venaient la voir et elle disait « Voyez, comme il est gros ! Je suis sûre qu'il en sortira un superbe caneton ! » Au bout de quelques temps, la mère canne entendit, dans l'intérieur des onze œufs ordinaires, de petits coups de bec, puis des pépiments, puis elle vit sortir des coquilles onze petits canards charmants, habillés de douvets jaunes. Mais le douzième œuf tardait à éclore. Et bien que cela inquiéta un peu la mère, elle se disait « L'enfant n'en sera que plus beau » et passionnant, elle se remit à couver. Mais quand enfin l'œuf éclata, la pauvre mère fut épouvantée. Ce n'était pas du tout un superbe caneton, mais un vilain petit animal avec un cou trop long, un corps trop gros et qui marchait les patons dedans sans aucune élégance. Les onze frères et soeurs se moquaient de lui, et la mère elle-même, quand elle conduisait ses enfants à la mare, avait honte de lui parce que tout le monde disait, sur son passage, « Oh ! Voyez donc ce vilain petit canard ! » Personne ne voulait jouer avec lui, et le pauvre petit fou bien malheureux. Il tendait son cou trop long vers le ciel comme pour dire « Ah ! Pourquoi suis-je né ? » Ou bien, le rabattant tristement le long de son corps, il restait à rêver dans un coin. Un jour, que les autres l'avaient houspillé plus que de coutume, il prit le parti de quitter sa famille. Il marcha longtemps devant lui et arriva près d'un lac où nageaient des cygnes. « Ah ! » dit le vilain petit canard, « Que ces oiseaux sont beaux ! Pour sûr, ils me chasseront, car je suis trop laid ! » Et il se disposait à se retirer, lorsqu'une grand-mère signe, qui se reposait sur la rive, l'interpella. « Hep ! Mon enfant ! D'où viens-tu ? Et comment t'appelles-tu ? » « Je viens de la basse-cour, madame, et je m'appelle canard. Je suis partie parce que mes camarades me trouvent trop laid et ne veulent pas jouer avec moi. » « Pauvre petit ! » dit la mère grande, « Le fait est que tu n'es pas bien jolie, mais c'est la viande de ce que tu es fatiguée et triste. Attends un peu que je t'examine. Tu me rappelles un petit fils que j'ai perdu ? » « Oui ! Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu n'es pas du tout un petit canard, tu es bien un cygne. » « C'est la fermière qui a doux glissé un de nos oeufs parmi les oeufs de canne. Et celle que tu as prise pour ta mère n'était que ta couveuse. Pauvre petit orphelin ! Viens sur mon cœur ! » Puis la grand-mère appela tous les autres signes et elle raconta l'histoire du vilain petit canard. « Il n'est pas si vilain que ça ! » dirent les cygnes. Et un monsieur cygne avec un magnifique plastron blanc et de beaux pieds vernis déclara qu'il reste parmi nous et dans trois mois je lui donne ma fille en mariage.